Très bien, alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une de jaune en ce lundi ? Encore et toujours Aïcha, la victoire, le Sénégal qui ne cesse de gagner. On a gagné encore et toujours et voici donc l'As quotidien qui en parle ce matin. Comme des grands, bien évidemment, la publication revient sur cette Coupe d'Afrique des Nations des mois de 20 ans. Et voici les lionceaux sur le toit de l'Afrique comme donc leur grand frère la publication. Mais on exergue ce matin les quatre trophées CAF en fin d'une année, bien sûr. Et l'idée, grand chélème du Sénégal, peut-on lire à la une de nos confrères. Le quotidien national, le soleil, également, revient sur ce quintupleur historique. Et les lionceaux qui ont battu ainsi samedi les scorpions de la Gambie par deux buts à zéro. On suivit les pas de leur Zénéon. Parcours exceptionnel, six matchs joués, 14 buts marqués, 0 encaissés, trois titres individuels. Et là, ainsi, on parle entre autres du trophée de meilleur joueur, du meilleur buteur et du meilleur gardien. Voici donc assez suffisant, bien sûr, pour que le président Maxal fasse un vol spécial. C'est inédit dans les annales. Et également, la publication revient sur ces trophées. En tout cas, notre palmarès du football africain. La canne, le chan, la canne du 8-soc, la canne des malentendants. Et bien sûr, cette Coupe d'Afrique des Nations a des mois à 2 à 20 ans. Fantastique, c'est le titre ce matin. À la 1e, 2-8 sports quotidiens. Le Sénégal, encore champion d'Afrique. Voici les lionceaux qui ont noté les Young Scorpions à deux buts à zéro. Bien sûr, c'est la Gambie. Et le premier titre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. U20 quadruplé historique. Une rasia sur les trophées individuels. Les quatre lionceaux dont l'équipe type de la compétition. En stade quotidien, sur ce, parle des lionceaux au sommet de la pyramide et de l'Afrique ce matin. Les lionceaux ont presque tout raflé au cœur. Bien sûr, une nation qui n'a pas toujours réussi au Sénégal. Et Malik Daffa qui termine meilleur entraîneur de ce tournoi. Et quatre joueurs dans cette équipe type 4e étoile à Continental. Et ce, en 13 mois, seulement champions. Peut-on voir à la une de Vox Populieu quotidien à présent. La Cannes, Bilbi, Choker, Leuchan et les U20, bien sûr, règnent sans partage à des lions dans l'Afrique. Situation politique également. La publication en parle. Vox Populieu quotidien qui note ce matin les inquiétudes de la gauche face à la montée des périls. Nous voyons donc une opposition émoutière et un pouvoir qui est debout pour aller s'affronter au Bic Rouge, s'il vous plaît. Vox Populieu donc a dénoté pour la première fois. Nous voyons, bien sûr, dans notre pays, des combats entre adversaires qui peuvent ainsi conduire à la perte de ce pays. Enquête quotidienne sur ce, préfère parler d'une semaine sous tension. On parle entre autres du procès à Sonkoum en Baïdian, appel à manifestation de l'opposition. C'est eu à Scannoui qui appel à lancé à des manifestations à Dakar, puis sur tout le territoire, les 14 et 15 mars. Et la PR dénonce ainsi une tentative d'installer le chaos. Les échos quotidiens font également écho de la santé ce matin de Sérif Pabakar. Simonsour, Khalif Général, la Détidiane. Il va nous remercier ainsi le chef d'État, Maksal, pour la prise en charge de ce dernier. Maksal lui a également affrété un avion spécial pour son évacuation. Il a totalement pris en charge de sa sécurité, ses soins et tout ce qui va avec. Affaires du contrôleur à présent, des impôts dépouillés de 34 millions de francs. Sérif A également, les échos notent ce matin que les escrocs tombent. L'ex-ministre Pabdjouf parmi les victimes. Critique quotidienne pour reprendre bien sûr la direction de Tewaon. Et d'autre part, on parle ce matin du chef d'État, Maksal, qui a présidé samedi dernier à Erela, ou la traditionnelle Ziyara Nuel Delhaja Mondouzaini Ad-Diniba. Le Khalifa Général de la Famille Marienne Tierno Madanital n'est pas allé à par quatre chemins pour bénir ainsi la candidature de Maksal en 2024. Il a l'arc à nous lui confiant notre seule flèche pour en lire en première page de nos confrères. Le chef d'État, Maksal, qu'en sa tête, bien sûr, quant à cette situation politique, à la une de l'Info quotidien, revient bien sûr sur ces séries de manifestations. Le chef d'État, Maksal, qui charge bien sûr à Yéhu Askanoui, lancé un défait à l'État de droit appelé à violer la loi et a semé le trouble à travers tous les pays. Les 14 et 15 mars 2023 s'est ainsi persisté dans leur volonté de rendre notre pays ingouvernable, d'attaquer sa stabilité pour créer ainsi au travers des modes organisés de guérilla coordonnées d'une insurrection générale à planifier, et pouvant ainsi mener à une guerre civile, peut-on voir dans les colonnes de nos confrères. Du côté de Bospu, le jour à présent, c'est le projet d'amnistie entre les mains du chef de l'État, Maksal, qui fait la une de nos confrères des cas pratiques d'Yéme Faismaïla Madjorfal. Bien sûr, il appartient aussi au président de prendre langue avec ceux qui sont intéressés, donc, ou d'envoyer le projet à l'Assemblée nationale. Mais ici, il faut aussi une manifestation d'intérêt de Karima et Khalifa. Si nous l'ont pas présent pour terminer, la publication met en exergue aujourd'hui les potentiels adversaires. D'ailleurs, après sa première défaite, ce dernier n'exclut pas Boïnon, mais ici les cartes, tout simplement, M.C.N. bien sûr, Aïcha. Ainsi, va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous, Amity L'Hospitateur. Merci beaucoup, Bégoire. Ça fait un plaisir, Aïcha. On se retrouve dans la deuxième partie. Ce sera après le journal. Inch'Allah, ce sera après le journal de 8h. Nous restons toujours dans la page d'information, Amity L'Hospitateur. Mais cette fois-ci, avec la revue web, juste après le jingle, nous allons retrouver Kadior Sissé. Présent, un tour sur la web avec Kadior Sissé. Bonjour, Kadior. Bonjour, Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Je vais très bien. Merci par l'adresse. Sous-titrage ST' 501